Les astéroïdes, on l'a vu, gravitent autour du Soleil, coincés entre les orbites de Mars et de Jupiter. Le trafic sur cette ceinture est extrêmement dense et malheureusement, il n'y a pas de code de la route. Parfois, deux astéroïdes entrent en collision. Sous la violence du choc, ils éclatent en mille morceaux. Les débris partent dans toutes les directions, ils sont désorbités, ils quittent la trajectoire initiale de l'astéroïde. Dans l'eau, certains plongent vers la Terre. S'ils sont happés par l'attraction terrestre, alors ils finissent par atterrir au sol. Enfin, pour les morceaux les plus gros. En effet, les petits débris d'à peine quelques centimètres de diamètre se désintègrent en pénétrant dans l'atmosphère. Ils brûlent. Depuis nos balcons, on observe alors de belles étoiles filantes. Les morceaux un peu plus gros, quelques mètres de diamètre, ne supportent pas non plus l'entrée dans l'atmosphère. Ils éclatent. Cependant, les morceaux sont cette fois suffisamment volumineux pour ne pas se désintégrer totalement. Et on retrouve alors au sol de belles météorites comme celle-ci. Lorsque les blocs sont vraiment très gros, plus de 10 mètres de diamètre, et bien là, ils supportent très bien le voyage dans l'atmosphère. Et suivant la taille du bloc, et bien le cratère qui se creuse au point d'impact est plus ou moins profond. En règle générale, il ne reste pas grand-chose de la météorite. En effet, elle explose littéralement au moment de l'impact. Merci.